Allô tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast L'effet étincelle. Cette semaine, l'invité que je reçois est une femme entrepreneur qui a beaucoup de projets à son actif, mais aussi qui prône le slow living, qui adore la spiritualité, le développement personnel. Donc sans plus tarder, je vous présente Vicky Giroir, bienvenue. Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, bien merci à toi de participer à mon podcast. Puis aujourd'hui, je t'invite parce qu'en fait, je t'ai découverte à travers le séminaire Lomania, oui, mais aussi avec un produit que tu vends, qui est l'agenda Crois en tes rêves. Puis dans cet agenda-là, tu proposes plusieurs exercices liés à la psychologie positive. Puis en fait, je t'ai invitée aujourd'hui pour nous parler de ça. Mais avant ça, qui es-tu Vicky? Est-ce que tu aimerais ça te présenter en quelques lignes aux gens qui nous écoutent? Oui, c'est toujours une question dure à répondre. Je me cherche encore. Mais en fait, qui sait, je suis une grande rêveuse, je suis une artiste dans l'âme, je suis une entrepreneur, je suis une personne qui a toujours ce désir de changer le monde, changer les choses, puis de trouver beaucoup de sens à ma vie. Et c'est mes grandes parts de souffrance qui m'ont finalement guidée à créer des outils pour m'aider moi et qui, au final, j'ose croire que ça l'aide aussi d'autres personnes. Donc, à travers mon entreprise, je mets de l'avant, en fait, ce qui, moi, m'aide à vivre une vie positive, pleine de sens et trouver un peu cet espace de paix qui est là en nous, mais qu'on a peut-être un peu oublié. Oui. Puis, en fait, c'est ça. Présentement, là, tu es entrepreneur pour Motivop. Souvent, quand je le dis, je me trompe, je ne sais pas pourquoi. J'ai de la misère. Tu n'as pas les gens qui disent Motivop? Oui, c'est ça. Mais souvent, c'est ça qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, tu es entrepreneur pour cette compagnie-là, puis ça a été quoi ton processus derrière ça? Parce que tu as plusieurs produits à ton actif, tu as des agendas, tu as des formations, tu as des cartes et tout ça. Puis, tu prends beaucoup la psychologie positive. C'est quoi qui t'a amené à la création de cette entreprise-là? Je vais essayer de faire ce cours. C'est une longue histoire. Mais pour faire une histoire courte, je pense que tout le monde, on vit un peu dans ça quand on se part en affaires. C'est parce qu'on sent qu'on a un besoin. Il se passe quelque chose dans notre vie. Puis, il y a quelque chose qui nous appelle à... Puis, moi, ça va faire presque 10 ans, en fait, que... En fait, ce n'était pas Motivop avant, c'est Diffusion Orphea. J'ai racheté ça avec une collègue à l'époque. C'est dans mon ancienne vie, juste après ma dépression. J'ai tout quitté. Je suis repartie à zéro. J'avais 23 ans, plus ou moins. Et j'ai rencontré une fille qui est devenue ma partenaire d'affaires. On a racheté une firme de commerce. On s'est fait totalement avoir. Ah oui, ça a été vraiment de la merde. Mais c'est pas grave, ça a fait partie d'un apprentissage. Puis, pour surmonter un peu le moral, parce que ça n'allait vraiment pas bien, on était sur le bord de la faillite. On devait fermer les portes parce qu'on n'y arrivait pas. Et finalement, c'est là qu'on a inventé les stickers, les marquants... Oui, pas les marquants, les collants pour miroirs. Vous savez, les fameuses étiquettes qu'on a faites pour les miroirs. Et de ça, elle est repartie un peu une nouvelle entreprise. Après ça, on est passé au dragon. Elle a quitté le bateau. J'ai repris l'entreprise. Mais c'était un peu... Tu sais, des fois qu'on est deux dans une entreprise, on n'a pas toujours la même vision, les mêmes choses. Puis, à l'époque, j'étais très, très, très timide. Je me cachais beaucoup derrière elle et tout. Et donc, ça a été très difficile, très challengeant parce que j'avais l'impression d'avoir le projet de quelqu'un d'autre entre les mains. Donc, il a fallu que je me mette un peu un masque de... Comment dire? De Madame Positive, que j'appelle là. Puis, je jouais la pom-pom girl pendant plusieurs années. Puis, en un moment donné, je me suis un peu perdue à travers ça. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai créé des nouveaux produits. J'ai moi-même fait du développement personnel et j'ai cherché des cours, entre autres en psychologie positive. Puis, ça m'a guidée à, justement, aujourd'hui, faire certains ménages sur certains produits et vraiment adopter un petit peu plus la marque avec l'entrepreneur, parce qu'l'entrepreneur a grandi aussi derrière, il a évolué, il n'a plus la même vision des choses. Donc, naturellement, l'entreprise, l'entrepreneur grandissent ensemble. Parfois, on laisse tomber certaines choses, puis ça laisse la place au nouveau. Ça fait que c'est un peu ça, Topo, l'histoire de... Mais c'est cool d'entendre, parce qu'en fait, ça montre que derrière tout projet, il y a un processus, autant au niveau de ton entreprise, mais au niveau de ta personne. Il y en a que ça va être des entreprises, il y en a que ça va être des voyages, une famille. On a tous des projets différents. Puis, tu dis que, justement, tu t'es beaucoup développée, tout ça. Puis, c'était qui la Vicky d'avant? Est-ce qu'elle ressemble beaucoup à celle d'aujourd'hui? En fait, tu sais, on entend souvent parler de devenir la meilleure version de soi-même. Tu sais, on entend souvent ça dans le développement personnel. Et j'étais beaucoup, beaucoup là-dedans. Mais j'ai découvert que le développement personnel, ça développe la personne. Donc, ça développe le personnage. Le personnage, c'est l'ego. Et plus qu'on développe la personne, plus qu'on s'éloigne de qui on est vraiment. En tout cas, ça, c'est ma croyance. Je ne sais pas que j'ai la vérité. Mais quand j'ai compris, en fait, que plus j'essayais de devenir une meilleure version, en fait, plus je m'éloignais de qui j'ai toujours été. Qui j'ai toujours été depuis jour un. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire du désencombrement personnel, un petit peu comme on parlait en introduction tantôt. Et au lieu de devenir une meilleure version de moi-même, c'est de réapprendre à devenir qui j'ai toujours été. En laissant tomber les masques, les protections, les mémoires, les concepts et tout ça. Pour revenir à l'essence de qui je suis, tu sais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, vraiment. C'est ça. C'est ça. Tu es comme reconnectée avec ton être intérieur, tout simplement. Parce que souvent, comme tu dis, on a plusieurs facettes. On a plusieurs masques qui sont entretenus par notre égo, qui est un masque souvent très puissant pour certains, qui est difficile à se débarrasser parce que l'égo, il va chercher de l'énergie à travers nos peurs, à travers nos craintes, nos incertitudes, nos limites et tout ça. Donc, j'aime ça le fait que tu dises qu'en fait, tu t'es retrouvé en tant que personne, tu t'es retrouvé en tant qu'être qui tu es vraiment, réellement. Donc, c'est vraiment super. Puis, j'aime aussi ton analogie, en fait, développement personnel. C'est vrai qu'en fait, ça le dit, c'est le développement de la personne. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a vraiment une essence profonde dans l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment, je trouve ça beau à entendre. Puis, aujourd'hui, on parle de psychologie positive, qui est vraiment l'approche que tu prônes, selon moi, dans tout ce que tu fais. Puis, pourquoi est-ce que tu as choisi la psychologie positive? Puis, c'est quoi pour toi la psychologie positive? C'est vraiment une bonne question, en fait. Juste faire une petite parenthèse par rapport au développement personnel, là. Juste que les gens, juste vous dire que c'est correct de faire du développement personnel. Ben oui! Parce que ça fait partie du processus, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, tu me permets de faire une petite parenthèse? Oui, oui, vas-y, vas-y. Ça va avoir un lien en même temps avec le psychologie positive. C'est que ce que je me suis rendue compte, encore une fois, c'est dans ma perception à moi. C'est dans mes yeux, dans mes propres yeux à moi. C'est que je suis partie de l'état inconscient. Donc, je ne savais pas que je ne savais pas. J'étais inconsciente. Je suis dans un métro-boulot-dodo. Quand j'ai vu mon ancienne vie, là, j'étais rentrée un peu dans la roue et tout ça. Puis, je pensais que j'étais venue sur Terre pour payer une hypothèque. Puis, il n'y avait pas de but autre que ça. Puis, à un moment donné, il y a eu une grande souffrance. Parce que l'âme savait que je n'étais pas à la bonne place. Souvent, l'âme ou la vie, peu importe comment on l'appelle ça, nous amène parfois, que ce soit confortablement ou pas, dans les dépressions, dans les pertes d'emploi, dans les pertes de quoi que ce soit. Et ça nous amène à un Y. On dira, OK, bon, soit je continue comme avant ou j'ai ça autre chose, tu sais. Où je me rapproche de qui je suis, OK? Et c'est là où est-ce que je suis plongée dans le développement personnel, comme Obélix dans la potion magique. Et ça m'a aidée, je dirais, à avancer sur le chemin, à prendre la marche suivante. Mais après ça, quand tu fais le tour, justement, le développement personnel t'aide à prendre conscience. T'aide à sortir de ton mode victime, métro, boulot, dodo, inconscient, un peu les yeux fermés. Et là, ça te permet d'ouvrir un peu les oeillères puis de dire, ah, OK, il y a autre chose qui existe. Ah, OK, j'ai un potentiel. Ah, OK, j'ai ce plan. On se met à ouvrir un peu les ailes. Sauf qu'à un moment donné, on fait aussi, on fait le tour de ça. Moi, j'ai fait, bon, je n'ai pas fait le tour à 100%, mais pour moi, j'ai fait un petit peu le tour parce que je revenais toujours à, peu importe le nombre de phrases positives, d'affirmations, de tableaux de rêve, de whatever. Tout ça, pour moi, c'était, j'appelle ça du crémage puis de la paillette. Fait qu'on a tous un petit caca intérieur. Oui. Un petit emoji caca pour me souvenir de qui je suis. Bien, je ne suis pas un caca, là. Mais je veux dire, on a tous nos pardons. Mais avec le développement personnel, ce que je m'en suis rendue compte, c'est que souvent, on veut camoufler ça pour rendre ça cute. Mais ça finit par puer, à un moment donné, pareil. T'as même eu de du crémage puis de la paillette. Ça finit par monter. Fait que ça permet de sortir un peu de cet état d'inconscience pour prendre conscience. Mais après ça, la prochaine étape, c'est d'être dans plus d'aspects, on peut dire, spirituels, justement, et de différentes sortes. Donc, à un moment donné, tu plafonnes dans le développement personnel parce que tu continues quand même à souffrir. Puis tu te dis, tabarnane, j'ai tout fait de ça puis je souffre pareil. Fait que la prochaine étape, c'est d'aller à la rencontre de qui je suis, d'aller voir les pardons, d'aller faire la paix, d'aller faire du ménage. Et là, tranquillement, on enlève des couches. Je fais une petite image que j'aime beaucoup raconter. C'est comme si on avait tous en nous, dans notre histoire, si on peut dire, un château de cartes. Puis toute notre vie, ça c'est l'ego. Toute notre vie, là, on fait attention. Il faut pas que ça souffre trop. Il, château de cartes, il est fragile. Puis on a peur, puis on se protège. On veut pas sortir parce qu'il faut checker notre château de cartes. Puis on s'identifie à ce château de cartes-là qui est fragile, qui prend pas grand-chose pour s'effondrer et tout ça. Puis à un moment donné, bam, il y a quelque chose qui te rentre dedans, comme on disait, dépression, que ce soit. Et le château de cartes, il s'effondre. Et là, c'est l'effondrement total. On a l'impression qu'on a tout perdu. C'est la fin du monde. Jusqu'à ce qu'on se réveille, qu'on ouvre les yeux, puis qu'on regarde que derrière le château de cartes, il y avait le vrai château. Il y avait le château majestueux, solide, ancré, enraciné, magnifique, qui attendait patiemment qu'on le découvre. Mais ça, c'est notre soi. C'est notre vraie personne. Fait que c'est comme un processus. Fait que pour ceux qui sont dans du développement personnel, c'est parfait. C'est comme, c'est les étapes. Puis le chemin, il y en a à l'infini. Il y a sûrement autre chose que je ne connais pas encore, puis je ne suis pas rendue là, puis j'ai encore à apprendre peut-être sur plusieurs vies. Mais c'est vraiment un chemin. Puis d'où là, le développement personnel et la psychologie positive, c'est qu'à travers mon entreprise, je créais des produits, je dirais pour moi, dans le sens que je les testais, je les expérimentais pour voir si ça m'aidait. Et quand ça m'aidait, je les partageais. Mais à un moment donné, comme je le disais tantôt, je commençais à faire le tour. Puis je me disais, oui, mais j'ai bien beau me mettre des autocollants, puis des stickers, puis des pensées positives, puis toutes ces affaires-là, c'est très mental encore. C'est très dans le mental. Et je n'arrive pas à me sentir vraiment en paix. J'étais dans une quête du bonheur, une quête extérieure, mais en dedans de moi, quand je me couchais le soir, je n'étais pas bien. Fait que je me suis dit, c'est quoi mon problème? J'ai un problème, je suis brisée. Je pensais vraiment être brisée. Puis là, je suis allée justement à la recherche, le cours en psychologie positive. Je me suis dit, ils vont dire c'est quoi mon problème. Ils vont m'expliquer. Ils vont me donner les outils, pour être toujours heureux. Moi, je pensais que je devais être toujours heureuse. Tu comprends? Et donc, quand je suis arrivée là, c'était un cours en anglais, c'était en Ontario. Ça ne se faisait pas au Québec encore. Et c'était un cours intensif, une certification, plusieurs mois. Puis je parle anglais quand même bien, mais j'étais la petite Frenchie de la gang, puis je me ferais toujours la première chose qu'elle a dit. J'étais sur le bord, j'étais tellement, j'étais vraiment la bonne étudiante sur le bord qui attendait. Puis elle disait la psychologie positive. Elle disait ça en anglais, je vais dire en français. Mais c'est pas, le but, c'est pas d'être toujours heureuse, d'être toujours heureux. C'est d'abord et avant tout de comprendre que vous n'êtes pas une machine et de vous redonner la permission d'être humaine. Et là, bam! J'avais les yeux, j'ai les yeux qui sont venus plein d'eau. Je me suis dit, merci, ok, merci de me redonner le droit d'être humaine, de me redonner le droit d'avoir des moments de doutes, de pleurer, d'être triste. C'est comme si c'était interdit de plus en plus. C'est aussitôt qu'on parle un peu de comment on se sent, qu'on ne va pas bien. Ah, ah, ben, ben, alors saisis-toi. Ah non, moi, le négatif, j'en veux pas dans ma vie. Maintenant, c'est très, très difficile d'être authentique, en fait, avec comment on se sent. La psychologie positive m'a vraiment permis d'aller un petit coche plus haut et ça m'a permis de me donner la permission d'être humaine. Et ça a été la porte d'entrée pour revenir à la maison, pour revenir à l'intérieur de moi puis aller voir ces parts d'ombre-là qui avaient besoin de mon attention. Puis après ça, ça a été plus le cheminement un peu plus spirituel qui s'est présenté à moi. Voilà. Puis, mais c'est vraiment intéressant comme parcours parce que moi, je dis tout le temps, rien n'arrive pour rien. Absolument. Si tu devais être dans ce cours-là puis avoir comme cette élimination-là, ben ça devait être. Puis en effet, de se rendre compte qu'on ne peut pas être parfait dans la vie, on peut juste être humaine puis d'accepter que justement, on a des mauvaises journées, ben c'est correct. Puis souvent, on va confondre le fait d'être positif avec le fait d'être parfait alors que c'est vraiment pas ça. En tout cas, moi, dans ma vision à moi, c'est vraiment pas ça. T'sais, d'être positif, c'est de voir les opportunités, d'accepter, de vivre complètement. Puis c'est pas tout le temps d'avoir un sourire d'en face puis de se dire que ça va bien aller tout le temps. C'est vraiment un bon point que t'apportes là, effectivement. Il y a une grosse différence entre être positive. T'sais, souvent, je disais, arrêtez d'être positif, soyez vrai. T'sais, il y a un livre qui disait arrêtez d'être gentil, soyez vrai, ben c'est correct d'être positif. Sauf qu'à un moment donné, encore une fois, si on se met une lunette dans le fer, c'est qu'on nie la réalité, ben c'est qu'on écrase nos bobos dans le fin fond de nos orteils et à un moment donné, t'as bien beau mettre du crémage puis de la paillette sur ton caca intérieur, ça va finir par sentir pas bon. Fait qu'il va falloir que tu y as à un moment donné, ça te rattrape toujours. Puis c'est pas beau, c'est pas pour faire peur là, mais c'est que plus vite qu'on y va, plus vite qu'on donne de l'attention et de l'amour à ces parts-là, plus vite qu'on peut vraiment s'aimer complètement. Parce qu'on peut pas apprendre à s'aimer vraiment si on aime pas tout ce qui nous construit. Et on a tous ces parts d'ombre-là, mais faut donc pas les montrer parce qu'on veut pas se faire pointer du doigt. C'est normal, c'est mal vu, tu sais. Mais c'est quelque chose qui se passe entre toi et toi. Exactement. Puis comment tu définirais la psychologie positive en quelques lignes, tu sais, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est quoi en fait cette approche-là? En fait, la psychologie positive a été créée par Martin Seligman, qui est un grand psychologue. Et ce qu'il disait, lui, c'est qu'il disait « Je comprends pas pourquoi toute la science étudie ce qui rend malheureux. La maladie, les problèmes, on focus vraiment sur le problème au lieu de focuser sur la solution et comment avoir un équilibre de vie pour éviter de tomber en anxiété, dépressions, burn-out, maladies, tout ça. Fait que lui, il a eu droit à un lancer de tomate à l'époque. Je me souviens plus dans lesquelles années, mais ça fait, je pense, 20-30 ans. C'est hier encore pour la psychologie. C'était pas si longtemps. Et bon, le cheminement s'est fait. Et finalement, la psychologie positive, c'est la science qui étudie le bonheur et le bien-être. C'est qu'est-ce qui fait qu'un être humain va avoir une qualité de vie, avoir une vie qui est remplie de sens et qui est inspirante, qui est positive et tout ça et qui a les outils pour faire face aux épreuves de la vie avec résilience, avec présence et tout ça. Fait que, grosso modo, c'est ça. Puis l'approche, ça s'appelle PERMA. Donc P-E-R-M-A. P, c'est pour Positive Emotion, donc entretenir les émotions positives, dont la gratitude, la joie, la créativité, et ainsi de suite. Le E, c'est pour Engagement, être engagé. C'est beaucoup en lien avec la pleine présence, la pleine conscience, la méditation, la contemplation. Le R, c'est pour les relations. Il y a une étude de Harvard qui dit que ce qui fait que la vie a valu la peine d'être vécue, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec les gens. À la fin de la vie, c'est ce qui fait que notre vie a valu la peine ou la joie. Le M, c'est pour Meaning, donc avoir du sens, alors c'est l'aspect un peu plus spirituel et le A, c'est pour Accomplissement, donc tout ce qui est en lien avec les projets, le développement, pas l'accomplissement, mais le... bref, l'accomplissement personnel de ses projets ou de ses rêves. C'est vraiment quelque chose qui est très équilibré. C'est pas juste une chose. Je pense que dans la vie, il faut voir ça un peu plus global. Une plante, pour grandir, elle a besoin d'eau, de terre, de soleil, d'amour, de présence. Il y a comme un tout. Donc, il n'y a pas une recette magique. Il y a autant de recettes que d'êtres humains sur la planète. Mais cette approche-là est très globale sur un peu toutes les espèces. Exactement. Puis, c'est quoi, tu dirais, les avantages d'adopter la psychologie positive? Les avantages, en fait, de un, c'est que ça vous permet de prendre conscience que l'espèce de mode du positivisme, je te dirais, absolu, ou même, il y a quelqu'un qui me dit, c'est du positivisme pas néfaste, mais dans le sens que c'est comme extrême. On ne se donne plus le droit de vivre nos émotions. Fait que ce que je suppose c'est, vous permet de, un, de faire la paix avec ça. De faire la paix avec le fait que, OK, j'ai le droit d'avoir des mauvaises journées. Ça, ça a été pour moi le plus gros wake-up call, je te dirais. Et après ça, ça vous permet d'entretenir de façon extrêmement simple des petites habitudes de vie pour sortir de ce qu'on parlait tantôt, un peu du mode inconscient, mais trop boulot au dos, un peu victime de ce qui se passe, donc de se responsabiliser, d'ouvrir ses horizons, d'ouvrir aussi au niveau de l'esprit, du cœur. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est une approche qui est extrêmement qui est extraordinaire, qui est vraiment globale, qui est simple et qui peut s'adapter à chacun, à chacun d'entre nous. En effet, puis c'est quoi qui t'aime le plus de cette approche-là? Qu'est-ce qui t'a le plus comme touchée par rapport à cette approche-là, plus qu'à une autre approche? Écoute, j'en ai fait des affaires, des approches, des formations, de toutes sortes. J'ai investi des milliers de dollars, mais vraiment, ce qui m'a frappée dans ça, c'est le permission to be human, c'est de donner la permission d'être humaine et c'est que c'est vraiment autant, c'est un mélange entre l'aspect très spirituel et très scientifique. C'est un parfait mélange entre les deux. Il y a vraiment des études qui démontrent physiologiquement, mentalement, dans le système de la neurosciences, en fait, on parle même de neurosciences, la plasticité. C'est comme si ça nous redonne tous nos pouvoirs qu'on a parfois un peu laissés aux gourous, aux gens, tu sais, non, 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 j'ai ce pouvoir-là de, finalement, de mieux vivre sans nécessairement prendre des suppléments, des pelluses, d'affaires-là, tu sais, oui, c'est assez complémentaire, mais il y a d'abord et avant tout comment je me sens, quelles sont mes émotions mentalement, physiquement, mes relations. Ça nous rapproche de soi-même. C'est un rendez-vous avec soi-même, finalement. Vraiment, puis comme je l'ai dit dans l'introduction, moi, j'ai ton agenda « Crois en tes rêves », puis tu sais, il y a plusieurs méthodes que je fais puis que j'expérimente et tout ça, que je me rends compte que je connaissais beaucoup pour la plupart, que je ne savais pas que ça appartenait à la psychologie positive, mais ça m'a permis de mettre un mot, en fait, sur une approche parce que, comme tu dis tout à l'heure dans le développement personnel, on lit sur plusieurs choses, on se connecte à notre personne, mais à un moment donné, on atteint un certain plateau parce que dans les livres, ça finit par se répéter aussi. Mais c'est correct parce qu'on ne peut pas tout réinventer non plus, mais de mettre aussi des mots sur certaines approches, ça te permet aussi de t'ouvrir les yeux sur d'autres possibilités. Puis comme tu dis, la psychologie positive, ça te reconnaît vraiment à ton être intérieur, tu es qui toi, parce qu'il faut se rappeler que la personne, bien, en fait, la seule personne qui peut te permettre d'avancer puis de te faire du bien, mais c'est toi-même. Tu sais, même si tu investis des millions de dollars dans toutes sortes de formations, oui, ça peut t'aider, ça peut te donner des outils, mais ça reste que c'est toi qui les fais, ces outils-là, c'est toi qui vas faire les questions d'introspection, c'est toi qui vas faire peu importe l'exercice qu'ils te proposent, donc c'est important aussi de se le rappeler. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, à une femme qui aimerait ça davantage inclure la psychologie positive, est-ce que tu aurais un exercice de base peut-être à proposer pour commencer dans cette approche-là? Bien, un des exercices qui est vraiment extraordinaire, qui est très simple, mais qui permet de faire un bilan, parce qu'il y a beaucoup d'approches, justement, qu'on entend dans le développement personnel qui sont inspirés d'eux, parce que ça a été étudié, donc ça vient un petit peu de tout ça, puis maintenant, on se dit, mais par où je commence? Il y en a tellement, je ne sais pas par où commencer, puis là, on fige. Fait que d'y aller vraiment de façon simple, de faire un bilan, dire, OK, où est-ce que je suis dans ma vie en ce moment? On appelle ça la roue de la vie. Oui. Probablement que tu l'as fait, en fait, dans le frontière, dès le début, c'est la première affaire, puis c'est souvent l'exercice que je fais faire à tous dans mes formations, sur tout ça, parce que, puis un bilan de vie, tu peux le faire à tous les trois mois, parce qu'on évolue aux tranches, fait que c'est vraiment de faire ce bilan-là, c'est une roue, et là, vous pouvez mettre les termes que vous voulez, ou bien même avec le perment, les émotions positives, l'engagement, puis de vous mettre des, de séparer la roue en plusieurs tranches de vie, vos cycles de vie, vos sphères, pardon, de vie, et de noter sur dix. Comment je me sens dans mon couple, dans mon travail, dans mes finances, dans ma spiritualité, dans mes relations, et là, vous allez voir, des fois, parce qu'après ça, on relie les points, je ne sais pas si je l'explique bien, mais on relie les points, et c'est très rare que ça roule rond, je vous avertis, ça peut faire un triangle, ça peut faire une histoire, ça peut faire n'importe quelle forme, mais c'est très rare que ça roule rond, mais au moins, ça nous permet de voir, ok, quelle partie de ma vie a besoin de mon attention, est-ce que c'est mon couple, est-ce que c'est mes finances, est-ce que c'est ma santé, fait que la première étape, c'est vraiment de savoir d'où j'en suis, d'où je pars, pour pouvoir, après ça, dire, ok, on ne peut pas tout faire en même temps, ça, c'est une autre affaire, c'est hyper important, on ne peut pas tout changer en l'espace d'une semaine non plus, ce n'est pas en claquant des doigts, c'est d'y aller morceau par morceau, avoir une petite routine, ça aussi, j'en parle beaucoup, la routine du bonheur, ça ne prend pas deux heures par jour, c'est un 5-10 minutes par jour, prendre un rendez-vous avec soi-même, que ce soit des gratitudes, la méditation, l'écriture, quelque chose que vous aimez, la danse, whatever, mais c'est des petits rendez-vous avec soi-même pour reconnecter un peu plus et au lieu d'aller chercher les outils à l'extérieur, il a donné son pouvoir à l'extérieur, il n'y a rien de mal à avoir un guide ou quoi que ce soit, mais pas de tout donner en espérant que ça soit l'extérieur qui nous sauve, ça fait tranquillement de revenir à la maison, d'aller voir, qu'est-ce qui fait, c'est intéressant, qu'est-ce qui fait que je me sens confortable, qu'est-ce qui fait que ça me dérange, qu'est-ce qui fait que tel mot vient me trigger, c'est vraiment de revenir à la maison puis de reconnecter avec qui je suis, puis voilà. Oui, c'est vraiment intéressant comme exercice honnêtement, je l'avais fait sur une autre forme avant, mais de le voir sous la forme d'un cercle, justement, ça te permet vraiment, tu sais, d'aller voir dans quelle sphère de ma vie, bien, je mettais plus mon énergie puis dans laquelle, tu sais, j'en mettais moins puis aussi d'aller voir mes priorités, tu sais, si je voyais qu'il y a une sphère que je trouvais super importante pour moi, mais que finalement, je me rendais compte que je ne mettais pas tant d'énergie puis je ne faisais pas grand-chose, bref, avec, bien, tu sais, oui, c'est confrontant, mais ça te met, tu sais, ça t'ouvre les yeux sur la réalité, tu sais, au lieu de toujours te mettre des oeillards puis te dire que ta vie, c'est ça, mais non, tu sais, dans le sens que ça t'ouvre les yeux puis après ça, justement, comme tu dis, bien, c'est d'y aller un pas à la fois puis ça, je le dis souvent à ma communauté, on ne peut pas se transformer du jour au lendemain, tu sais, il faut vraiment y aller un pas à la fois puis que ça soit cinq minutes dans ta journée, bien, au moins, c'est un cinq minutes de plus que tu t'accordes alors qu'avant, tu ne t'en accordais pas du temps, tout simplement, donc c'est juste de commencer puis de faire la première marche puis d'y aller vraiment un pas à la fois puis de ne pas voir comme le sommet puis de se dire que c'est impossible, là, mais... Non, vas-y, continue! Bien, parce que je veux faire du pouce parce que je trouve ça super intéressant, penser à une fleur, il y a un proverbe, un proverbe africain qui dit on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, puis en psychologie, psychologie positive, on parle beaucoup de flourishing, c'est des termes beaucoup en anglais parce que c'est beaucoup en anglais, mais flourishing, c'est fleurir, c'est faire fleurir son jardin intérieur, donc pour faire fleurir un jardin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'amour, de soin, de temps, puis il faut laisser le temps faire les choses, donc on ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, on ne peut pas tirer sur soi-même pour devenir extraordinaire ou, tu sais, de tout régler en l'espace d'une semaine, c'est vraiment le donner du temps, garder ça en tête, mais aussi d'être capable de se responsabiliser, puis ça, c'est extrêmement dur au début de se voir en étant, de sortir de l'aspect de victime, ça c'est dur de se faire comme, ok, là je suis en mon rôle de victime, on l'est toutes, by the way, moi la première, mais d'observer, de s'observer, de dire, ah en ce moment, là je vois que j'ai un comportement, et tu sais, j'ai tel comportement, je change ce comportement-là, ok, qu'est-ce que je peux faire de différent, comment je peux, et c'est en se responsabilisant, en voyant, quels sont mes comportements que je peux tranquillement en changer un à la fois, puis après ça, on peut récolter les fruits, finalement, comme dans un jardin. Exact, c'est vraiment une belle comparaison, puis pour terminer, si les gens veulent en savoir plus sur la psychologie positive, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? En fait, ils peuvent nous rejoindre sur le site web de motivable.com, on a aussi une page Facebook, Instagram et tout ça, et puis à l'automne, plus ou moins novembre, on va avoir justement un membership que je t'avais parlé, je ne sais pas si tu me permets d'en parler. Oui, oui, je te permets. Rapidement, en fait, c'est justement, on appelle ça le slow learning, alors je veux vraiment impliquer tout ce qui est l'aspect d'apprendre au ralenti, donc la citation qui m'inspire beaucoup de ne pas tirer sur une fable pour qu'elle pousse plus vite, donc c'est un membership qui va permettre à tous les mois, un peu comme dans l'agenda Croix en tes rêves, d'avoir un thème en particulier et de mettre son énergie sur un thème à la fois. Et pendant 30 jours, on le vit, on le ressent, on l'expérimente puis après ça, on passe à autre chose. Fait que je vous guide au quotidien dans cette expérience-là et c'est vraiment inspirer la psychologie positive et même du slow living, de la spiritualité un peu. Ça va être vraiment, je te dirais, c'est mon projet, mon bébé qui est né de ces dernières années de remise en question et de tout ça. Puis là, c'est ce que j'ai décidé de redonner à la société. C'est vraiment intéressant puis merci encore, Vicky, d'avoir participé à mon podcast. Honnêtement, c'est vraiment, je suis vraiment chépaillée de te recevoir puis c'était super intéressant notre échange. Donc, à ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager l'épisode, à taguer Vicky, à me taguer, à nous dire vos feedbacks. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada